Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première rencontre de l'année 2020 de la communauté de français langue d'enseignement. Alors aujourd'hui, trois points importants, trois points à l'heure du jour, trois principaux points. Le premier, point d'information de la DAFP. Après ça, on va prendre les questions qu'il y avait dans le bloc-notes collaboratif, puis on va se garder la plus grande partie de la rencontre pour la présentation de Lucie Gauthier, qui est enseignante au sein de Mgr Côté de la Commission scolaire des Bois-Francs, qui va nous présenter son fonctionnement dans sa classe de français sans guide d'apprentissage. Alors le premier point, point d'information de la DAFP. DAFP pour Direction de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle, parce que peut-être que vous ne le saviez pas, mais la DA, la DA a changé de nom, donc elle a une nouvelle appellation. Ce n'est plus la DAAF, c'était quoi la formation continue je pense avant? Là, c'est maintenant formation professionnelle, donc les deux directions sont fusionnées ensemble. Habituellement, c'est Denise Mignot qui répond, qui fait cette présentation-là par un segment audio, mais là, elle n'a pas eu le temps, en tout cas du moins, la disponibilité pour le faire. Alors, elle m'a envoyé les points qu'elle souhaitait que j'aborde, qui soient abordés lors de la rencontre dont elle aurait parlé dans son segment. Le premier point, c'est les nouveaux prototypes d'épreuves en français 5205 et 5206. Peut-être que vous le savez sans doute, les nouveaux prototypes d'épreuves ont été publiés, diffusés dans les centres, dans les milieux. De même que les DDA de 5205 et 5206, ce sont les deux cours optionnels. Alors, vous pouvez vous adresser à la personne responsable de la sanction dans votre milieu pour pouvoir avoir accès à ces documents-là. Du moins, les prototypes d'épreuves, les DDA sont disponibles sur le site du ministère. Il y avait une coquille dans l'un des prototypes, d'ailleurs, une coquille qui avait été rapportée par Alain, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, le ministère ne fera pas de correction à ce prototype-là, puisque les prototypes sont de… les examens de 5205 et 5206 sont de responsabilité locale. Alors, le ministère a produit un prototype, donc, que vous pouvez d'ailleurs modifier. Alors, pour cette raison-là, ils ne feront pas de correction de ce document-là. Donc, voilà pour le point A. Pour le point B, attendez que j'ai mes notes. OK. Donc, le point B, coquille dans la grille de la DDA du FRA 3101. Denise dit qu'elle a reçu des rétroactions concernant une erreur qu'on retrouve dans la grille en question concernant la réaction où on a au critère 1.3. En fait, on écrit… il y a un endroit, c'est écrit que l'élève doit justifier sa réponse à l'aide d'éléments explicites ou implicites, je pense. Alors, ça aurait dû être un « et » du moins qui aurait dû se retrouver là. Donc, ça amène une certaine confusion, là, parce qu'il y a deux endroits différents dans la DDA. Un endroit, on dit « à l'aide d'éléments explicites et implicites », et un autre endroit à l'aide d'éléments explicites ou implicites. Donc, son équipe va se pencher sur cette question-là. Elle va nous revenir quand elle… s'il y a des modifications à y avoir ou non. Donc, voilà pour cette petite coquille-là. Outils d'aide à la correction. Alors, vous savez que l'automne dernier… En fait, Denise avait annoncé qu'il y avait des travaux actuellement sur l'outil d'aide à la correction des critères 2.1, 2.1 et jusqu'à 2.5, les critères en production écrite. Le printemps dernier, Denise et l'équipe avec laquelle elle travaille ont présenté le guide qui porte sur les critères… la partie du guide qui porte sur les critères 2.4 et 2.5. Il y a une seconde partie qui est à venir, qui devrait être présentée à la KIEFGA, en fait, sur les critères 2.1, 2.2 et 2.3. Puis, on lui a questionné aussi à savoir si une version de ce guide-là serait disponible pour la FBC. Elle m'a dit que pour l'instant, ce n'était pas au plan de travail. Éventuellement, ce sera un projet qui sera intégré aux différents projets du ministère. En ce moment, il ne travaille pas, mais ce sera quelque chose qui va être exploré bientôt. Donc, elle a écrit qu'il était envisagé d'intégrer ce projet à la planification disciplinaire à la suite de nos travaux actuelles d'une durée de trois ans qui se termineront en 2020-2021. Donc, les travaux actuels 2020-2021. Et puis, éventuellement, une intégration de ce projet-là aussi en FBC à ce qui existe en ce moment. Maintenant, une autre question aussi qu'elle a reçue concernant l'échec et la reprise d'écriture du 52.03. Donc, l'élève qui échoue son examen d'écriture, mais que son examen témoigne d'une très bonne compréhension quand même du roman qu'il a critiqué. Alors, est-ce que l'élève peut reprendre avec le même roman? La réponse est oui. Et est-ce qu'il peut reprendre avec la même feuille de notes? La réponse est oui aussi. Ça relève au jugement professionnel de l'enseignant. Mais l'élève, on peut lui redonner sa feuille de notes lorsqu'il retourne en examen pour qu'il puisse refaire sa reprise. Bon, toutefois, elle précise que l'enseignant ne peut absolument pas donner des commentaires à l'élève afin qu'il apporte des modifications à sa feuille de notes, parce que l'élève n'est pas censé avoir un accompagnement dans la rédaction, dans l'élaboration de sa feuille de notes dans les cours d'écriture en français. Non, respect du thème lors de l'épreuve d'écriture en français 5204, c'est une autre question qui lui a été posée. Un élève qui ne respecte pas le thème, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous savez qu'en 5204, on donne des thèmes aux élèves de poèmes à écrire. Alors, qu'est-ce qui se passe s'ils ne le respectent pas? Il faut attribuer la note zéro à ce moment-là, parce qu'on n'a aucun moyen, en fait, dans ce que Denise va préciser comme information, on n'a aucun moyen de le valider si l'élève n'a pas fait du plagiat, s'il n'a pas écrit un poème avant d'arriver en salle d'examen, puis il arrive et il écrit son poème et tout. Et naturellement, comme il ne respecte pas le thème, on n'a pas du tout garanti que ce poème-là n'a pas été écrit au préalable. Donc, pour cette raison-là, c'est une note zéro s'il y a non-respect du thème. Donc, voilà pour les questions, les informations qui m'ont été transmises par Denise Mignot. Je vais voir avec Denise pour prendre les réponses qu'elle m'a envoyées par courriel pour les copier dans le bloc-notes collaboratif. Je n'ai pas pris le temps de le faire, mais j'ajouterai probablement ces informations-là dans le bloc-notes. Maintenant, à propos du bloc-notes collaboratif, justement, il y a quand même quelques questions qui ont été écrites dans le bloc-notes. Je ne vais pas élaborer trop longtemps là-dessus parce que ça peut prendre un certain temps. J'ai quand même pris l'initiative de répondre à certaines questions que j'ai soumises à Denise Mignot, qui m'a finalement répondu aussi hier pour les valider, en fait, valider les réponses que j'avais données. Donc, je vais me rendre à la page 12 du document où on retrouve justement le bloc-notes d'aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un qui posait une question à savoir est-ce qu'on pourrait avoir une définition claire et précise de ce qu'on entend par dictionnaire virtuel et dictionnaire spécialisé. J'ai copié dans le bloc-notes collaboratif la définition que Mme Julie Champoux m'avait donnée lorsque je lui ai posé cette question-là en 2017. Alors, j'ai collé sa réponse et on précise exactement de quoi il s'agit quand on parle d'un dictionnaire spécialisé et Denise a rajouté, en fait, elle a appuyé cette réponse-là, puis elle a ajouté aussi une liste de dictionnaires spécialisés en langue français qui font partie de cette catégorie de dictionnaires spécialisés-là. Donc, je pense que c'est assez clair, vous allez voir, c'est très, très clair dans le bloc-notes collaboration. Au point 2b, il y avait une question qui a été posée, à savoir, en fait, concernant les nouvelles épreuves de troisième secondaire, où on demande à l'élève de répondre, de justifier ses réponses à l'aide d'éléments explicites et de repères culturels, alors qu'avant, on lui demandait de parler de son expérience personnelle. Donc, j'ai fait suivre cette question-là à Mme Jacqueline Noël de Lagrix et Jacqueline a répondu dans une longue réponse où elle a donné son interprétation du programme d'études. Qu'est-ce qu'une expérience personnelle par rapport à un repère culturel? Donc, je vous inviterais à aller lire cette réponse-là. Si ça ne répond pas à votre question, je ne sais pas qui avait posé la question dans le bloc-notes, mais si jamais ça ne convenait pas ou ce n'était pas suffisamment clair, je pourrais retransmettre des informations à Mme Noël. À la limite, je pourrais l'inviter aussi à une rencontre. Donc, on pourrait prendre à part ce point-là et en traiter comme étant un point à part lors d'une de nos rencontres d'ici la fin de l'année. Donc, je vous invite à lire cette longue définition-là, cette longue interprétation-là de Jacqueline dans le bloc-notes collaboratif. Il y avait aussi une question concernant l'auditoire en communication orale pour le troisième secondaire. Donc, on demandait quand était-il prévu que les DDI soient refaites pour modifier la baisse auditoire pour les exposés oraux. Moi, je suis allé voir dans la DDI, je n'ai pas trouvé la mention concernant le nombre de personnes. Donc, je pense qu'il n'y a pas de pression dans la DDI sur l'auditoire en troisième secondaire. Donc, vous pourriez déjà appliquer le trois personnes, quatre personnes, cinq personnes selon votre organisation. Donc, ce n'est pas précisé. Denise a ajouté comme information que l'auditoire pour les épreuves de quatrième et cinquième secondaire, qui est actuellement de cinq personnes, passera de cinq à trois auditeurs dans les versions révisées des examens que nous attendons. Donc, d'ailleurs, dans le 52-06, le dernier cours optionnel, l'élève, c'est une communication orale et l'élève, le nombre d'auditeurs est de trois personnes. Alors, ce sera la même chose en quatre et en cinq. Donc, vous pourriez appliquer la même logique en troisième secondaire. Durée des épreuves de C2, il y avait une question aussi qui avait été posée sur la durée des épreuves. L'information, je suis allée la chercher, Denise l'a validée. On a annoncé en juin 2018, toujours lorsque les épreuves seront révisées, que les nouvelles DDI seront disponibles, que toutes les épreuves de C2, de production écrite, seront désormais de 180 minutes. Donc, ça, c'est une correction qui va être faite dans les prochaines épreuves. L'autre question aussi, c'est concernant l'ordre des cours optionnels. Donc, est-ce que l'élève peut faire le 52-06 avant le 52-05? Encore là, j'ai copié la réponse de Denise, où elle rappelle, en fait, que le programme a été conçu dans une logique de progression des apprentissages. Par contre, rien ne vous empêche de faire le 52-06 avant le 52-05, si vous considérez que les élèves ont les compétences suffisantes pour être capable de réussir le 52-06 avant de faire le 52-05. Donc, vous verrez la réponse, elle s'y trouve, c'est un développement collaborative. Il y a aussi une personne qui est revenue sur l'information, la discussion qu'on avait eue, en fait, l'information qu'on avait donnée concernant la reprise d'une épreuve lorsqu'il y a deux compétences. Alors, je m'explique, l'élève a fait une épreuve, il échoue cette épreuve-là, est-ce qu'il va en reprise ou il fait la deuxième épreuve de l'autre compétence avant de faire sa reprise? Alors, il y a comme toute une discussion à y avoir là-dessus, un débat qu'il pourrait y avoir là-dessus, à savoir est-ce que c'est pédagogiquement productif ou contre-productif? Bon, certains vont dire que c'est contre-productif parce que puisqu'il a échoué cet examen-là, il pourrait retravailler là-dessus pour faire sa reprise avant de passer à l'autre épreuve. Il y a aussi le danger de travailler en stylo, les compétences, donc travailler la lecture d'un côté puis l'écriture de l'autre ou la communication orale de l'autre et de ne pas inter-travailler de façon simultanée les compétences comme ça devrait être le cas selon le programme d'études. Donc, mais le ministère ne donne pas quand même de… Cet élément-là n'est pas prescrit par le ministère. Donc, vous lirez la réponse de Denise qui a consulté quand même des gens de la sanction où elle rappelle en fait certains petits principes concernant la transcription des résultats. Mais comme je vous dis, c'est un peu de l'ordre de vos pratiques, de vos modalités dans vos centres, à savoir est-ce que vous permettez cela ou non. Donc voilà, ça fait le tour des petits points, des questions qui avaient été inscrits au bloc-notes collaboratif ou qui m'ont été transmises par Denise lors des rencontres. Donc, pas lors des rencontres, mais en vue de la rencontre. Donc voilà, je ne sais pas si Marc-André est là, c'est Lucie. Oui, ils sont là les deux. Donc, je vais céder la parole à Lucie et à Marc-André. Donc, Lucie, je la remercie déjà d'avoir accepté de venir nous présenter le fonctionnement de sa classe de français sans guide et à Marc-André aussi de l'accompagner. Alors, je vous cède la parole. Prenez le temps. Il est 12h15, donc on a 45 minutes devant nous. Prenez le temps. Si vous voulez prendre les questions au fur et à mesure, on peut les prendre au fur et à mesure. Si vous pourrez préférer les prendre à la fin, bien, à vous de juger. Mais moi, si je vois que vous manifesterez, vous allez voir les questions apparaître probablement dans le bloc-notes collaboratif. OK. C'est bon? C'est bon. Alors, j'y vais. Pour ma part, ça ne me dérange pas. Il peut y avoir des questions au fur et à mesure. C'est correct. Ça fait plus animé comme ça. Puis, je n'ai aucun problème avec ça. Bien, bonjour. Écoute, c'est une première fois pour moi. Je suis bien contente d'être avec vous autres. Je vais me présenter. Lucie Gauthier, enseignante à la formation générale adulte à Victoriaville. Depuis maintenant, j'en suis à ma neuvième année. Présentation du PES, donc le projet expérimental d'enseignement stratégique. Premièrement, c'est important de mentionner que est-ce que c'est une façon de faire parfaite qui convient à tout le monde? Bien, la réponse, c'est non. C'est en développement. C'est en train de... C'est l'année, la deuxième année, donc l'année 2. Puis, ça va de mieux en mieux. On est de plus en plus à l'aise. Moi, c'est sûr que j'aime bien ça. Pas j'aime bien ça, je trippe à faire ça. Alors, je vais commencer avec la présentation du PES. On a commencé l'année 1 en novembre 2018 avec des élèves, avec des élèves de 1er à 5e secondaire, avec des mesures adaptatives ou non. Il faut mentionner que c'est un choix volontaire de la part des élèves. Il y a un contrat d'engagement mutuel enseignant-élève avec les règlements, ce à quoi je m'attends de l'élève, puis ce à quoi il peut s'attendre de nous. Autant l'assiduité que le travail en classe, c'est un projet pour ma part en français, puis toutes les matières aussi, là, c'est 100 cahiers d'apprentissage. On fonctionne... Moi, je fonctionne beaucoup avec les situations d'apprentissage à raison de 3 fois par semaine pour 9 heures par semaine. Comment ça se passe maintenant dans une classe PES en français? Bien, j'essaie tout le temps... On a toujours un 3 heures, puis j'essaie toujours d'attribuer... Mais ça, c'est variable, ça dépend de la notion que j'ai enseignée. Donc, il y a de l'enseignement en groupe. La première partie du cours, des fois, c'est une heure et demie, des fois, c'est une heure, des fois, je déborde, je vais jusqu'à deux heures, dépendant de la matière. J'ai, au départ, la matière que j'enseigne à tous mes élèves en grand groupe, c'est de la matière qui va toucher du secondaire 1 à 5. Je parle de composantes en lecture, on peut parler de règles de grammaire, tout ce qui les touche, puis j'y vais comme ça. C'est sûr que, c'est sûr que je disais à mes élèves, tu sais, je l'enseigne comme ça. C'est sûr que mes critères d'évaluation après un examen sont différents en secondaire 1 qu'en secondaire 5. On s'adapte, mais j'enseigne quand même ça en grand groupe, parce que ça fait partie du programme de secondaire 1 à secondaire 5. Je peux peut-être montrer, parce que je me suis fait, c'est sûr, une roue, j'appelle ça la roue des savoirs, de ce que j'ai sélectionné qui pouvait s'enseigner en grand groupe, puis je me suis fait une planification à partir de ça. Donc, je vais suivre ma feuille. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a celle aussi par rapport à la grammaire. Ça, c'est vraiment les notions à apprendre en français. J'en ai fait une pour la grammaire aussi. Nous, on a un signet de correction qui s'appelle le SPAVO. Donc, les élèves le connaissent très bien. Je vais avec ça aussi. Puis, j'ai ce qui est important aussi, c'est ma ligne du temps. Ça, c'est ma planif vraiment à moi qui suit la roue. Voilà. Donc, en janvier, j'y vais avec le texte descriptif plus crédibilité des sources. J'aborde ça. Les citations, le discours rapporté. Ça, c'est des éléments qu'on retrouve dans la roue des savoirs. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui est enseigné en grand groupe avec des méthodes d'enseignement variées. Et j'essaie de varier le plus que je peux mes méthodes, de l'explicite à résolution de problèmes, à magistrage sous-groupe. On y va de différentes façons. Les capsules vidéo sont bien populaires. Quand je pars une activité d'écriture, mon écriture, c'est toujours le lundi matin. Quand je pars mon activité d'écriture, j'essaie de partir avec une vidéo-choc. J'appelle une vidéo-choc une vidéo qui fait réagir sur laquelle ils vont avoir quelque chose à dire. Puis là, on part l'écriture avec ça. L'écriture, ça dépend de où je suis rendue dans ma roue. Ça peut être une écriture avec une séquence descriptive. Ça peut être de la poésie. Ça peut être l'explication. Ça peut être la description. Mais là où je suis rendue dans ma roue, on y va avec ça. Voilà. Le lundi, je vais y aller avec ça. Le lundi, atelier d'écriture. C'est nouveau, ça. J'ai décidé de partir un atelier d'écriture qui dure sur trois semaines parce que je réalisais que les élèves, comme dans la classe, ont l'impression qu'écrire un texte, ça dure un cours, c'est fini, c'est fait. Moi, je le garde sur trois semaines. Donc, la première semaine, on fait le plan ensemble. On regarde le plan, comment on construit un plan. La deuxième semaine, on y va avec la recherche, l'écriture. Puis la troisième semaine, on corrige le texte. Puis au bout de trois semaines, ils ont toujours un texte à me remettre que moi, je corrige. Puis après ça, on revient avec ça. Quand on revient avec ce texte-là, je demande l'autorisation d'un élève que je sélectionne. Puis je demande si on peut diffuser sur le TNI son texte qu'on regarde ensemble, tout le monde ensemble, puis qu'on regarde comment on pourrait l'améliorer. Ça fait qu'il y a toujours un retour sur ce travail-là. Ça, il aime vraiment ça. Puis quand nos trois semaines sont finies, on fait une semaine de relâche d'écriture. Et là, c'est la dictée. On revient avec la dictée pendant cette semaine-là. Le mercredi, j'accorde mon attention à la lecture. Donc, si je suis dans ma semaine d'écriture en informatif, là, on est en informatif, bien, la lecture, ça va comporter un texte. On va lire un texte informatif à haute voix. Tous les élèves lisent. Puis ça, c'est établi. Au début, c'était sur une base volontaire. Il n'y avait pas beaucoup d'élèves qui levaient la main. Maintenant, c'est tout. J'ai pas eu le temps de lire. J'ai pas eu le temps de lire. C'est vraiment bien. Puis on analyse un texte informatif. Donc, cette semaine, on est allé avec la comparaison. Là, je mettais deux textes. Puis on comparait la différence entre un texte expressif puis un texte informatif, par exemple. Puis est-ce que je peux mettre une dominante, une séquence secondaire. On regardait ça ensemble. Le vendredi, on a l'atelier d'actualité, puis les oraux. Quand il y a des oraux à y avoir, c'est toujours le vendredi en classe qu'on fait ça. Atelier d'actualité, il y a, à chaque lundi, un élève qui, c'est pas sélectionné, il est volontaire. C'est un élève volontaire qui dit, ben moi, cette semaine, je prends l'actualité en charge. Donc, sa responsabilité, c'est de s'informer pendant la semaine d'un sujet d'actualité dont il veut nous faire part. Puis il prend la semaine pour faire ça. Il a un plan, la même chose. Il établit son plan. Et le vendredi, il nous présente ça. Donc, il présente son actualité d'une façon structurée. Puis après ça, nous, on peut poser des questions puis intervenir avec lui sur ça. Ça, c'est sa responsabilité. Puis ça va bien. Ça va bien. Je pensais au début que non, mais il voit ça comme une pratique de l'oral. Donc, c'est une pratique qu'on fait ensemble. Puis après, il y a toujours une rétroaction. Les élèves donnent une rétroaction sandwich. Ça, ça a été enseigné comment je fais part à mes coéquipiers, des améliorations à y avoir. On pratique la rétroaction. On pratique le droit de parole aussi. C'est important d'attendre son tour. Puis là, ces temps-ci, je parle beaucoup d'émission de la parole parce que justement, être capable de savoir attendre puis de dire les choses au moment approprié, on pratique ça beaucoup les vendredis. Donc, on tourne autour de l'oral le vendredi. Puis l'actualité aussi parce qu'il y a des élèves, beaucoup d'élèves qui m'ont dit, « Moi, je ne suis pas au courant de l'actualité. Je ne connais pas ça. Je ne m'informe pas. » Donc, ça, c'est un prétexte. Puis je leur dis en même temps, le fait de chercher, ça va peut-être te donner des idées pour faire tes productions écrites après avec un sujet comme ça. Puis d'écouter tout le monde parler d'un sujet, ça peut te donner des idées. Alors, ça, c'est pas mal ce qui se passe dans la semaine. Parfait. Je suis Marc-André de Villiers. Je suis enseignant, en fait, de mathématiques. Mais depuis deux ans, c'est la deuxième année, je suis le coordonnateur du projet PES. Ça fait que c'est moi qui a un peu lancé la perche à savoir, il y a des enseignants qui sont intéressés à enseigner différemment, comment qu'on peut structurer ça, le recrutement des élèves, la gestion des élèves, etc., etc. Fait que moi, je fais plus le côté administration puis encadrement pédagogique, si on peut dire. Donc, c'est ça. Hier, j'allais faire, entre autres, une visite dans la classe à Lucie. Puis quelque chose qui est très pertinent à dire et qui est vraiment intéressé, l'élève est au cœur de son propre apprentissage. C'est pas uniquement Lucie qui enseigne de quoi. Tu sais, hier, elle a présenté ses deux textes puis elle a pas dit, bon, OK, on va présenter les deux textes, lisez-les. Voilà, c'est ça, les différences entre les deux. Il est arrivé, puis constamment en questionnement. Tu sais, on pratique l'enseignement stratégique, mais l'enseignement stratégique, ça part de développer l'intérêt, la participation des élèves. C'est l'enseignement explicite qui est caché là-dedans. Tu sais, il y a plusieurs volets, mais d'aller toujours réutiliser des connaissances antérieures de tes élèves, ça n'est une facette de l'enseignement stratégique et les élèves embarquent là-dedans de secondaire 1 à secondaire 5. C'est parce que cette classe est constituée d'élèves de secondaire 1 à secondaire 5. Puis que même, parfois, ils rentrent un peu n'importe quand. On en rentre, on en ressort. Fait que je trouvais que ça valait la peine de spécifier ce détail-là Il ne faut pas que vous pensiez que Lucie est en avant, elle fait un one-man show de deux heures de temps. Ce n'est vraiment pas le cas. L'élève est très proactif dans son enseignement. C'est tout. Merci Marc-André. Je reviens avec... Non, je n'ai vraiment pas la superwoman en avant de la classe. J'ai besoin de mes élèves. Je reviens beaucoup sur l'esprit de famille. J'ai besoin d'eux autres parce que s'ils n'étaient pas là. Pour vrai, au début, l'année passée, quand ça a commencé, je pense qu'ils n'étaient juste pas habitués, mais c'était spécial. Maintenant, ce que je vois, c'est une relation vraiment de famille ou de coéquipiers qui s'aide. J'en profite pour glisser quelque chose. On a un groupe Messenger de classe. Quand il y a un élève qui n'est pas là, qui ne se présente pas le matin, parce que quand on est un groupe, moi, la classe est vraiment placée en U. C'est un cercle. On est tout le monde ensemble. Quand il y a un élève qui ne se présente pas le matin, il y a toujours un élève qui me dit, Lucie, est-ce que je peux utiliser le Messenger? Je vais lui demander, est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais? On t'attend, nous autres. Il y a toujours cette... Ils se présentent en classe en sachant qu'ils sont attendus. J'essaie de plus en plus de leur donner une corvée comme l'actualité. Tu dois te présenter, te préparer. Comme une petite corvée qui fait que oui, je suis attendue. Oui, ma présence est nécessaire dans ce groupe-là, parce que c'est un groupe où on échange, où on a besoin de tout le monde pour que ça fonctionne bien. Comme quand il arrive en retard. Quand il arrive en retard, ça dérange. Ça dérange. C'est rien contre l'entraînement individualisé, mais quand il arrive en retard, moi, je suis en train d'expliquer, ça dérange. Là, il y a comme ce... Oh, je n'ai pas envie d'arriver trop trop en retard parce que ça dérange. Bon, il y en a qui ça dérange pas de temps, mais on travaille là-dessus. On s'envoie de... Je reviens à ma routine. La fin de semaine, le vendredi, je commence déjà à penser à la semaine prochaine, c'est sûr, parce qu'on est en planification. J'envoie toujours un questionnaire Forms que je fais pendant la fin de semaine sur les notions de grammaire que j'ai enseignées durant la semaine. Donc, c'est comme un retour. Puis ça, je leur dis... Voilà, ça, c'est un exemple de réponse. Je leur dis... Écoute, prends la fin de semaine. Puis des fois, on fait des blagues. Je leur dis... Qu'est-ce que je t'envoie ça samedi soir un peu tard, mais tu sais, prends le temps... Ils ont toute la fin de semaine pour le faire, mais des fois, je l'envoie dimanche soir un peu tard. Puis là, on fait des blagues avec ça, parce que ça ne le donne pas tant de temps. Voilà. Alors, j'envoie un questionnaire comme ça. Puis le résultat, c'est ça que ça donne. Puis ça, je le représente le lundi quand on revient en classe. Ce qui est bien avec Forms, c'est que je n'ai pas de nom de qui a répondu quoi. Donc, il n'y a pas de gêne. Puis moi, je leur dis, si tu ne le sais pas, il y a toujours un petit crochet où c'est écrit, je ne sais pas, j'aime mieux que tu m'écrives, je ne sais pas que tu le fasses faire par ta blonde, ta mère, parce que tu ne le sais pas. Puis moi, comme prof, ça me permet de dire, OK, la notion comme dans cette notion-là n'a clairement pas été comprise. Donc moi, ce que ça me dit, puis les élèves le savent, puis ils l'ont sous les yeux, je leur dis, c'est sûr, gang, qu'on va revenir avec ça, parce que vous allez me trouver fatigante, mais parce que, regardez, ce n'est pas bien compris, ce n'est pas grave, ça veut juste dire qu'on va y revenir ensemble. Ça fait que ça, ils aiment toujours ça, voir le lundi matin, le résultat de la fin de semaine, de ce que ça a donné, puis eux, s'ils ont bien compris. Ça, c'est toujours bien. Ça fait que je déçuis même la fin de semaine. Ils ont un petit devoir de fin de semaine qui est ça. Moi, je le sais par contre qui a répondu, mais je ne sais pas qui a répondu quoi, mais je sais qui a répondu ou pas. Ça fait que des fois, quand je vois, je leur écris privé, pas devant tout le monde, mais, hé, n'oublie pas ta réponse. Il y a toujours comme un contact qui est là. Puis, tu sais, avec le messenger de groupe, ce n'est pas rare qu'il y en a qui mettent une photo d'eux autres avec un examen réussi ou des trucs comme ça. Ça fait que ça, c'est vraiment cool. Puis là, après ça, on a des bravos de tout le monde. Ça fait que ça crée quelque chose. Ils ont une feuille de planification à eux. J'en ai joint une, celle d'un élève, en fait. Ça, c'est une feuille que je leur... Après mon enseignement à moi, ils ont une partie à faire tout seul, bien sûr, selon leur niveau, avec une situation d'apprentissage la plupart du temps. Ou des fois, c'est des petits défis, là. Je vois qu'ils ont des problèmes en syntaxe. Ça fait qu'on met la situation d'apprentissage de côté, puis je donne quelque chose de plus précis. C'est sous forme de serpent à échelle. Donc, on commence en bas, là, avec le 13. Ça, c'est le 13 janvier. La partie en où je vois plein de petits bonhommes, ça, c'est ce qu'on fait ensemble. C'est eux qui doivent écrire ce qu'on a vu ensemble. Donc, ça fait prendre conscience à l'élève. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vu, donc, en groupe? Ah oui, j'ai vu ça. Donc, je vais l'écrire sur ma feuille. Ensuite, la tâche où le petit bonhomme, c'est marqué autonomie. Là, on ne le voit pas bien. Ça, c'est moi qui l'écris. À tous les jours, à la fin du cours, je prends chacune de ces feuilles-là qui me remettent à la fin de chaque cours. Puis moi, j'écris la tâche qui est à faire. À côté, la grande partie rectangulaire, là, qui est écrite PPP. Ouais, c'est ça. Ça, c'est eux. À la fin de chaque cours, ils doivent m'écrire où ils sont rendus. J'ai fait la page. J'ai fait ça. Je n'ai pas compris telle notion. Lucie, je voudrais te voir. Ça, c'est tous les messages qu'on n'a pas le temps de se faire à l'oral parce que ça va vite, vite, vite quand la cloche, elle sonne. C'est des messages. Moi, ils me remettent ça. Il y a un panier sur le bord de la porte. Dès qu'ils quittent la classe à la fin du cours, ils me laissent ça là. Moi, je récupère ça. Puis, en même temps, je leur dis, tu sais, c'est important que je sache que je t'ai rendu où dans ta situation d'apprentissage. Si tu veux que moi, je te prépare quelque chose pour le lendemain. Si tu ne m'écris rien, c'est ta responsabilité. Ça se peut que je te dise, OK, mais moi, je ne sais pas que tu es rendu où. Je ne sais pas. Alors, ils le font. Ils le font très bien. PPP, c'est les périodes. Première période, tu es présent, tu m'écris un P. Deuxième, tu m'écris un P. Si tu n'es pas là, tu m'écris un A. Si tu as manqué 10 minutes, tu m'écris moins 10. Ça fait que moi, ça me permet de les suivre. Puis, eux autres aussi, ils ont ça sous les yeux. Ça fait comme un portrait de semaine. Comme, ah, cette semaine, j'ai été absent pendant toute ma semaine, juste sur un cours parce que l'orientaire est venu me chercher. Ça fait que ça, ils ont ça toujours sous les yeux. Puis, à la fin, les grandes lignes juste en haut, c'est le retour de la semaine. Moi, je leur demande, c'est écrit, retour sur ta semaine, serpent ou échelle. Donc, est-ce que tu as l'impression d'avoir monté cette semaine ou ça a plutôt descendu, tu n'étais pas motivé. Ça fait que là, ça, des fois, c'est le vendredi. Moi, je finis le vendredi midi avec eux autres. Des fois, ils sont pressés. Ça fait que c'est pas tout le temps rempli. Je travaille encore là-dessus. Là, c'est sûr que je vous ai montré une feuille d'un élève qui remplit tout, tout, tout parfaitement. C'est pas toujours le cas. Ça serait faux de dire que c'est tout le temps bien rempli comme ça. Mais moi, ça m'indique beaucoup de choses quand l'élève se dépêche, remplit pas bien les choses. C'est que j'ai à travailler sur son organisation, sur prendre conscience et je pense que c'est important pour moi, pour lui, de faire ça. Ça fait que même ça, c'est parlant. Même quand c'est pas bien rempli, c'est parlant. Puis moi, quand je le récupère, souvent, j'écris des petits mots. On ne les voit pas bien, là, en bleu. Mais j'écris, viens me voir ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Je vois que ta motivation a baissé. Prends le temps de venir me voir. Ça fait que moi, je passe mes messages comme ça parce que dans la classe, on le sait, ça va très, très, très vite, surtout en enseignement comme ça. Des fois, il y a des choses qui m'échappent. Je l'écris. C'est mon moyen de communication le plus sûr avec mes élèves. Ça, il conserve ça sur son bureau toute la journée qu'il était avec moi. Puis à la fin, il me dépose ça dans le pigeonnier en sortant avec... Là, je leur dis, si tu veux faire ta situation d'apprentissage à la maison, tu la portes. Sinon, avec un trombone, tu mets ça avec ça. Puis moi, je corrige au fur et à mesure. Tu as envie de te faire corriger. Tu n'es pas sûr. Mais moi, s'il n'y a rien avec cette feuille-là, s'il n'y a pas rien avec le trombone, je n'ai rien à corriger, je te laisse aller. Mais si toi, tu te dis, OK, je l'ai fait cinq pages, j'aurais besoin que tu vérifies si... Moi, je prends ça puis je corrige puis je te le remets avec ta planification individuelle. Donc, à chaque journée, il y a un suivi qui est là. Puis il y en a, tu sais, il y en a qui ne me remettent jamais puis qui filent ça. Puis là, à la fin, je me retrouve avec un énorme document à corriger. Puis là, ils me disent, oui, mais là, mon examen, c'est quand même... Écoute, tu ne me l'as pas remis. C'est ta responsabilité. Tu sais, moi, j'ai un énorme document à corriger, donc laisse-moi le temps de le corriger. Fait qu'il y a comme une notion de responsabilité aussi là-dedans. Ça va bien. Ça, ça fonctionne très bien. Il faut travailler encore parce que, comme je disais, ça, c'est une copie parfaite. C'est sûr que j'ai mis la plus belle, mais on travaille. On travaille ça. Au début, quand j'ai présenté ça à Marc-André, on se demandait est-ce que c'est trop bébé? Est-ce que, tu sais, ils ne vont pas triper d'avoir ça? Puis quand je l'ai présenté, je l'ai expliqué vraiment. Puis ça, oui, c'est fait sous forme de serpent échelle. Moi, je suis très animée, visuelle. J'aime ça. Et non, ça a été super bien reçu. Puis quand je l'ai présenté, j'ai dit, écoutez, il y en a qui sont bons en graphisme ici. Fait que si ça, ça ne vous plaît pas, puis toi, personnellement, tu voudrais avoir la feuille d'une autre façon, mais avec toutes ces données-là, je n'ai aucun problème avec ça. Tu peux m'apporter sans envie de faire quelque chose de plus original. Mais finalement, je n'ai rien su. Fait qu'on fonctionne bien comme ça. Puis non, ça va très, très, très bien. Moi, j'aime ça. Puis quand ils me le remettent à la fin de la semaine, ça, c'est récupéré. Là, je le récupère dans mon cartable avec leur nom. Fait que toute l'année, moi, je peux dire, je ne sais pas, il y a un élève qui me dit, bien là, comment ça, je ne suis pas encore en examen, ou je ne comprends pas, tout le monde y va, pas moi. Mais c'est facile pour moi de ressortir ça avec les PP ou les AA, justement, puis d'expliquer, bien, regarde, ou de dire, moi, le début du cours, on sait que les premiers cercles, c'est du magistral, c'est des notions que je t'enseigne parce que tu n'as pas de cahier d'apprentissage, donc c'est ça que je t'enseigne. Mais si tu arrives toujours en retard, s'il y a des AA partout la première période, puis qu'à ton examen, ça n'a pas été, bien, on va aller regarder. Regarde, tu vois, tu es absent tous les débuts de période. La matière du début, tu ne l'as pas, donc c'est normal que ça accroche dans ton parcours. Fait que ça, je les garde, puis deux fois, je suis revenu avec des élèves en ouvrant mon cartable et en disant, on va se faire une vue d'ensemble, mais on va regarder à quoi ressemblent tes semaines. C'est visuel, c'est eux qui l'ont rempli, ils ne peuvent pas dire t'as rempli n'importe quoi, c'est là. Fait que là, souvent, on se donne un défi, on va travailler sur quoi pour que ça aille mieux les prochaines fois. Fait que là, la feuille, c'est vraiment une preuve quand c'est bien rempli. Certains élèves, il faut travailler encore ça, mais c'est ça, ça va bien. En tout cas, ça fonctionne bien. La feuille demandaire, c'est fait. Ouais, c'est ça. Ensuite, ils suivent leurs feuilles. C'est une situation d'apprentissage, ils vont comme ça avec la situation d'apprentissage. Comme je dis, le fait que je corrige à chaque fois qu'ils me remettent leur petit bout de situation d'apprentissage, si je vois qu'il y a quelque chose qui accroche par rapport à X notions, c'est facile de joindre avec la planification individuelle. C'est facile de joindre, fait donc un petit peu de travail sur la syntaxe, on va regarder ça ensemble parce que je vois que ça accroche. Donc moi, je vais jumeler les problématiques. Puis des fois, c'est de me voir aussi si tu as le temps sur l'heure du dîner. Moi, je termine à 11h40, mais je suis là une bonne partie du dîner. Fait que j'ai souvent régulièrement des élèves qui me disent OK, je vais venir te voir parce que ça accroche puis je comprends pas. alors voilà. De quoi a-t-on besoin pour réaliser un projet comme ça? C'est sûr qu'au début, c'est beaucoup d'investissement, mais il a fallu que je m'arrête puis que je me dise qu'est-ce que je vais enseigner tout le monde ensemble. Ça a été beaucoup puis c'est pas parfait, c'est encore assez erreur. Le but de partager ça, c'est que s'il y a des suggestions ou des gens qui essayent quelque chose d'autre puis que ça fonctionne ou c'est dans ce but-là où je veux partager ce que je fais dans le sens où c'est pas parfait puis si on a des améliorations à apporter, on va le faire. Ça demande beaucoup d'organisation, c'est sûr, parce que c'est beaucoup de corrections, mais un petit peu à la fois, donc ça se prend bien puis c'est facile de faire un portrait de ma classe. J'ai aucune difficulté à dire ça, ça accroche parce que c'est suivi régulièrement puis avoir de la souplesse, c'est sûr, des fois je planifie quelque chose puis il y a un élève, comme je disais tantôt, on arrive comme une famille, des fois il y a des élèves qui filent pas, ils ont vécu quelque chose pendant la fin de semaine puis il y a toujours un moment où on s'arrête puis comment ça a été la fin de semaine puis ils partagent vraiment bien. Ça fait que oui, il faut avoir de la souplesse parce que des fois, ma planif est pas toujours respectée, mais moi j'ai du gros fun à enseigner comme ça. Alors voilà, je pense que tu as quelque chose à... Non, la question que Marc-André me demandait, c'est est-ce que, ben en fait, est-ce que j'en reviendrais à individualiser ? J'en ai pas fait beaucoup d'individualiser la réalité, la vérité, c'est ça, parce que, ben, avant les huit dernières années, j'étais au secondaire, puis après ça je suis allée beaucoup en francisation, j'ai peut-être quatre années en francisation, donc ça c'était de l'animation encore, puis quand je suis revenue, j'ai fait un peu d'individualiser, puis j'ai dit à la directrice de ce qu'on avait à l'époque, je survivrais pas, je peux pas, moi c'est pas mon style d'enseignement, c'est vraiment pas, vraiment pas un reproche, mais moi ça me va pas, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin d'avoir un contact, j'ai besoin, ça ira pas, ça ira pas comme ça, il faut faire quelque chose. Voilà, donc non, 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 je pourrais pas, puis même si, tu sais des fois, il y a rien de coulée dans le béton, puis même si le projet devait prendre fin, c'est sûr que dans ma classe à moi, ça serait, ça fonctionnerait encore comme ça. Alors, voilà, puis jusqu'à maintenant, tu sais tantôt, la première chose que j'ai dit, c'est, ça convient pas à tous les élèves, puis je suis consciente de ça, il y a des élèves, ma fille est venue ici, pour, après son secondaire, pour aller chercher des préalables pour le cégep, puis elle est venue ici, puis là, je lui disais comment je fonctionnais dans ma classe, puis elle m'a dit, oh maman, moi j'aurais jamais, j'aurais jamais voulu que tu fasses ça avec moi, parce qu'elle, elle était motivée, elle est roulée, elle a fait ça en un mois, ça a été super, ça fait que du blabla de prof en avant, ça les tentait pas, mais il y en a pour qui, le fait d'être attendu, le fait d'avoir une planif à la journée, mais il y en a pour qui ont besoin de ça, je pense, une grande quantité des élèves ont besoin de ça. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je parlais vite, hein? Désolée si j'ai parlé vite, c'est la nervosité, là, je vais me calmer un peu, c'est la première fois, en fait, que je présente ça de cette façon-là. Alors, voilà, je t'allais dire. Alors, oui, tu vas avoir des questions sûrement. Bon, alors, on va commencer avec Alain, Lucie. Vas-y. D'accord. Vas-y, Alain. Bien, bonjour, Lucie. Bonjour. Première expérience, ça a très, très bien été, la glace est cassée. Oui. Je te dis, c'est un très, très beau travail que tu as fait, que vous avez fait à votre centre, mais je me demandais, vous l'avez peut-être parlé tantôt, j'ai peut-être loupé, tu as des élèves de secondaire en A5, d'après ce que j'ai compris. Oui. Ce cours-là dure, cette activité-là, ce projet-là dure de septembre à juin, durant toute l'année scolaire. Oui, oui. Puis, est-ce que, j'imagine que c'est siglé pour l'élève-là, je me demandais, est-ce que tu as rentré un sigle à quelque part dedans, ou si oui, lequel ou lesquels? Hum, tu veux dire, bien l'élève suit son sigle, tu veux dire, c'est sûr, l'élève suit son sigle la même chose. En fait, je dirais que c'est une formule hybride parce qu'il y a la partie où moi j'enseigne en avant selon ma roue des savoirs que je juge universelle et importante pour tous les sigles. Puis, après ça, l'élève se retrouve avec ses trucs, oui, c'est ça. Après ça, l'élève se retrouve avec ses trucs, avec son sigle à lui tout seul. Puis, des fois, si j'ai deux, trois élèves du même sigle, bien, ils se regroupent, ils font du travail d'équipe ou ils sont juste assis un côté de l'autre, ils se posent des questions, mais ils vont vraiment avec le même sigle, même examen. Quand il est prêt à aller en examen, je regarde, je dis, ok, tu as fait trois situations d'apprentissage, ça a l'air correct, viens me voir, on va s'asseoir ensemble pour voir ce qui est maîtrisé ou pas. Puis, quand il est prêt, il s'en va en examen, je l'inscris individuellement à son examen, selon son sigle, c'est la même chose. Il est siglé puis au même titre que n'importe quel élève dans la bâtisse ici, c'est la même chose. Ah, ok, parfait. C'est en parallèle à son cours, tu sais, c'est comme... Oui, c'est ça. C'est son cours qui est fait. Ok, j'ai vu ça. Oui. C'est pas parallèle, c'est pas parallèle à son cours, c'est que comme il n'y a pas de guide d'apprentissage, tout ce qu'il y avait dans le guide, mettons tout ce qui était grammaire ou toutes ces choses-là, comme il n'y a pas de guide, c'est moi qui l'enseigne. Donc, c'est important qu'il soit là quand même quand moi je donne la notion. Puis, il ne peut pas aller au régulier. Il est vraiment avec moi 9 heures de français par semaine parce que là, il y aurait un livre ailleurs puis pas de livre avec moi puis là où est-ce qu'on est rendus. Ça fait que c'est vraiment son cours, c'est ça, il est siglé. Puis, voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est parfait puis je trouve ça merveilleux comme approche là aussi. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour Lucie. Merci pour ce partage. Bonjour. Est-ce que tu es l'unique enseignante de ces élèves-là que tu vois m'avoir par semaine? De français, je suis l'unique enseignante en français. Ils ont la même chose... En fait, c'est ça. Dans l'école, l'élève peut choisir de faire juste son français avec moi puis d'aller faire ses maths au régulier puis son anglais au régulier si ça fonctionne bien pour lui ailleurs puis là, il aurait juste besoin de motivation en français. Mais oui, je suis l'unique prof de cet élève-là en français. Mais il y a des élèves qui font maths français-anglais donc ils restent tout le temps dans la même classe. Mais l'élève peut choisir. il peut choisir de faire juste des maths au PES puis le reste des cours, ils le font au régulier. Puis juste, peut-être que ce n'est pas le cas, mais mettons, on jase. Un élève qui serait disponible pour venir au centre, exemple, 18 heures ou 21 heures semaine, est-ce que tu verrais ça possible qu'il soit dans ta classe 9 heures et dans une autre classe avec une autre enseignante 9 heures de temps? Donc, d'avoir une version un peu hybride? Pour le français, là? Oui, pour le français. Écoute, je vois difficilement ça parce qu'il y aurait comme... Tu sais, il fonctionnerait dans un cahier en individuel puis après ça, avec moi dans d'autres. Parce que moi, je demande vraiment des choses à l'extérieur aussi. Ça ferait peut-être, je ne sais pas, une surcharge de travail parce que le lundi, admettons, quand je demande de produire un texte ou c'est toutes des choses qui s'ajoutent, mettons, à son sigle. T'as-tu quelque chose à ajouter, Marc-André? Toi, t'es plus sphéré que moi là-dedans. Ouais, vas-y. Parce que moi, tout ça, le nombre d'heures puis comment ça se gère, là, je me tiens un peu à l'écart de ça. Je vais laisser Marc-André répondre. Je me dis qu'il n'y a pas un autre 9 heures, mais qu'il y a un 3 ou 6 heures pour avancer les situations d'apprentissage puis que l'autre prof peut quand même aider, peut-être. Ça me semble moins qu'il y ait de cahiers, là. On jase, on jase. Vas-y Marc-André. Je comprends l'idée, tu sais. En fait, le pourquoi qu'on l'a pas encore, on l'a pas ouvert, cette option-là. C'est sûr que là, ça date de mon expérimentation il y a deux ans qui était purement mathématique, désolé pour les profs de français, mais que justement, on avait expérimenté une approche hybride sans cahier, en enseignement, et que j'avais moi-même expérimenté ça. Et il retournait dans les livres, mais ça a fini que tout l'échantillon, presque 100% des élèves qui avaient fait la version hybride, là, se retrouvaient totalement démotivés de se retrouver dans le régulier, de toute manière, puis ça faisait en sorte que là, on accumulait des taux d'absence pour quelque chose qui, dans le fond rendu là, il n'y allait plus anyway. Ça fait de garde à la place, on va s'assurer que nous autres, quand on l'enseigne, on fait le suivi, on l'encadre comme il faut, du début jusqu'à la fin, puis il n'y aura pas le... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, je l'enverrais, même si je l'enverrais avec une situation d'apprentissage, là, dans une autre classe, on perd le suivi, c'est plate à dire, mais je perds le suivi qui est pertinent de Lucie qui accote son élève, qui la challenge, qui lui donne un enseignement spécifique et qui a des attentes spécifiques. Là, tu te retrouves avec une enseignante qui serait habituée de faire que de l'individualiser, elle va-tu être capable de le suivre autant... Tu sais, c'est plate, là, mais c'est une question un petit peu de tout ça qui, quand on l'avait expérimenté la première fois, ça a juste planté bien net, ça a fait la version hybride entre les deux. Ça ne marche pas, là. Peut-être qu'éventuellement, ça pourrait marcher, mais là, à l'instant, on ne l'a pas réexpérimenté parce que ça n'avait vraiment pas donné des beaux succès par rapport à l'assiduité, au final, des élèves, là. Ils ont tout lâché et l'individualisé de toute manière. Ça fait que ça a fait... On va être en question. On va vous suivre nous-mêmes, on va statuer... Une possible solution, ça serait qu'il y ait deux Lucies, mettons. C'est un beau compliment. Mais je veux juste revenir parce que si on disait... C'est une excellente question, je trouve, parce que si on disait, admettons, avec une autre prof, moi, je lui fournirais des situations d'apprentissage, ça pourrait être, mais comme Marc-André disait, c'est difficile de suivre. Puis moi, la surcharge de travail, je trouve déjà que... Suivre, en plus, ce qui fait à l'extérieur de... Parce que j'ai deux classes comme celle-là, en fait, j'ai L ici. Puis je travaille aussi dans une école de rue ici à Victoriaville. Puis c'est la première année aussi où j'étais allée en deux ici, mais à l'école de la rue, c'était un retour. J'ai déjà été là avant. J'ai dit, oui, j'arrive, mais j'arrive avec comme j'enseigne au PES. Est-ce que vous prenez ou ne prenez pas parce que je sais que c'est ma façon. Puis j'enseigne de la même façon. Donc là, je me dis, c'est beaucoup. J'ai deux classes à gérer comme ça avec des planifs que je corrige tout le temps en correction. Puis c'est correct. J'aime ça être la proximité avec mes élèves. Mais si je permettais ça, je ne sais pas comment. J'y arriverais question organisation de mon temps, puis suivi, puis autant de... Parce que là, je considère que c'est de la qualité. Tu sais, j'offre de la qualité puis on est collé, collé, collé tout le temps. Mais j'aurais peur de perdre ça, cette... Mais c'est une excellente question parce que la réalité est que oui, l'élève qui dit, moi, je veux avancer vite en français, on avait pensé aussi à ça. Est-ce qu'on est en train de lui nuire en disant oui, non? Tu sais, la formule hybride, je pense que tantôt, je disais toujours place à l'amélioration. Je pense que oui, je pense que c'est à réfléchir. Moi, j'ai l'impression, pour vrai, qu'on perdrait de l'efficacité, en fait. C'est sûr que là, bon, OK, encore le prof de maths qui parle, moi, je suis un statisticien, j'aime ça suivre, vérifier, valider, OK, les résultats, ça donne quoi? Les temps de présence, ça donne quoi? Les temps pour essayer chaque sigle, ça donne quoi? Puis d'aller le garrocher d'un enseignant à l'autre qui, d'un enseignant à l'autre qui, que lui-ci sera obligé de faire le suivi puis l'encadrement à l'extérieur de sa classe. J'ai l'impression qu'on perdrait, on perdrait de l'efficacité. Ah non, mais merci pour cette réflexion. Je comprends totalement. Justement, parlant de survie, là, as-tu un nombre d'élèves dans ta classe idéale versus un minimum pour que ça lève versus un minimum pour ta santé? Oui, c'est bien, c'est bien de spécifier. Je commence à respirer, c'est l'année 2, là, puis je dirais que je commence à respirer puis avoir une organisation. Mon idéal, entre 10 et 12, mettons, là, j'en ai 14 au PES, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup, là. Ça fait que, tu sais, puis ça ne pourra pas baisser parce que je sais que l'organisation, je ne suis pas dans l'administration puis je me tiens loin de ça, là, mais entre 12 et 15, mettons, mais 15, c'est mon maximum parce que c'est 15 planifs individuels, c'est 15 fois accorgés pour s'assurer, comme on disait, d'un contrôle qualité. Je pense que c'est ça. Puis, tu sais, c'est exigeant au début, sauf que maintenant, je le vois à l'avantage. Puis les élèves, ils prennent un air d'aller aussi là-dedans, là. Tu sais, quand je disais que je retirais les guides quand je parle de ça avec d'autres enseignants, c'est sûr qu'elles disaient, mon Dieu, comment... Mais ça développe, tu sais, avec le temps, ils développent l'autonomie. Moi, ils savent que dans la bibliothèque, au fond de la classe, les guides, ils sont tous là. Du secondaire 1 à 5, ils sont là, ils sont en consultation. Tu ne peux pas écrire dedans, bien sûr, mais si lui-ci ne peut pas te répondre présentement, ben, va voir dans la table des matières. Je ne sais pas, moi, tu cherches les valeurs, tu ne sais pas c'est quoi une valeur, mais ouvre ton cahier, va voir ton sigle, ouvre le cahier dans la table des matières. Tu es capable d'aller consulter tes choses toi-même. Il y a la grammaire, les cahiers qui sont toujours à leur disposition. Allo Prof, on a fait le travail ensemble, ils savent comment ça fonctionne. Il y a CyberProf aussi. CyberProf, il y a beaucoup de notions qui sont là. Donc, ça, c'est écrit en permanence au tableau, Lucie n'est pas dispo, va voir, utilise tes ressources. Donc, ça, ils le savent. Comment? Ah oui. Des fois, quand il y a des journées, ça va très bien, mais il y a des journées où j'ai mal à la tête d'entendre Lucie, 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 Lucie. Là, on s'est installé, je ne les ai pas apportés, mais j'ai des petits, on met ça sur le bureau des fois, pour mettre une photo, mettons, c'est un petit cactus ou n'importe quoi. Mais on a ça sur chaque bureau, puis avec des numéros, genre des carrés avec des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis là, pour éviter de me donner mal à la tête, puis là, c'est drôle parce qu'il faut qu'il regarde, il faut qu'il regarde. Il y a déjà quelqu'un qui a mis son numéro 1. Moi, je vais mettre le numéro 2. Puis moi, je me dis OK. Puis comme ça, je n'échappe pas d'élèves en disant oui, parce qu'on a des élèves TDAH. Moi, j'ai un TDAH. Ça fait que je leur dis tout le temps, écoute, ça se peut que je t'oublie si tu ne lèves pas ta main. Mais avec les cartons, avec les numéros, j'ai mis ça sur mon dos. Je dis que j'ai un problème de TDAH. Il faut que vous m'aider. Ça fonctionne très bien. Ça devient comme une blague. Puis il s'ajoute des numéros même. Des fois, ils m'écrivent des affaires là-dedans. Ça, c'est ma façon de fonctionner. Puis là, dernièrement, on a nommé… Je dis plein d'affaires. On a nommé un responsable de classe, ou on va nommer un responsable de classe. J'ai dit ça parce que là, le coordonnateur, il est là et il n'est pas au courant. Ça fait que je me sens chicaner peut-être. Mais on a nommé un responsable de classe qui va… Ça vient directement avec le français, pratiquer l'exposé orale encore. Nous, on a des rencontres PES avec les profs. Puis les élèves ont des choses à dire. Puis c'est eux qui m'ont dit, ben nous, on pourrait-tu assister à ça? Pas complètement, mais on pourrait peut-être faire une petite classe d'une demi-heure si vous avez des choses à dire ou à des bons coups, des moins bons coups, des défis pour nous aussi à relever. Alors là, à chaque mois, on a un responsable de classe qui doit faire le tour de ses coéquipiers pour demander l'avis de… et venir nous présenter des choses, tout ce qu'ils ont à dire dans les rencontres PES. Je viens de faire… Hier soir, j'ai fait le… Parce qu'il faut structurer ça aussi. Ça fait que là, je leur dis, mais comme tu… Même dans le milieu de travail, tu vas avoir à structurer ta pensée, à structurer ce que tu veux dire à ton patron. Des fois par mois, il doit aller voir ses coéquipiers puis après la rencontre PES où il va nous avoir fait peur de tout ça, il doit revenir puis faire l'exposé puis dire à ses coéquipiers, voilà. Ce qui s'est passé, c'est ça. La réponse que j'ai eue, c'est ça. Ça fait qu'on est comme en négociation puis ça… Ça permet autre chose que le cahier puis quelque chose qui se… qui se rapproche plus de la vraie vie, mettons. Alors, ils sont… Ils sont collés à nous puis ça fait aussi que nous, on les entend dans ce qu'ils ont à dire. voilà. Je suis allée n'importe où, là. C'est bon, c'est bon. Merci. J'ai deux petites questions, Lucie, pour toi, plutôt techniques. Tu dis que tu utilises Messenger, donc c'est l'outil que tu utilises pour communiquer avec eux, là. Oui. Donc, si tu veux, tu leur écris en personnel ou tu leur écris à tout le groupe. Les Google Forms que tu envoies, tu les envoies dans Messenger, tu envoies le lien dans Messenger. Oui, c'est un lien. OK, parfait. C'est un lien. Puis, c'est aussi, tu sais, ça peut être… Là, j'ai commencé à le faire aussi pour certains élèves qui ont besoin plus d'un suivi serré. Ça aussi, ça demande… Là, peut-être la prof un peu freak qui parle, là. C'est pas obligé de faire ça tout le temps, mais tu sais, ça me permet aussi d'écrire genre « Super, William, pour ta semaine. Écoute, belle motivation. On continue, on continue de même. » Fait que quand j'y pense, j'essaie de le faire. J'essaie de le faire le plus souvent, mais ça me permet de garder un lien. Puis, un lien, c'est vraiment ça. C'est vraiment le lien avec… Puis, quand tu arrives en retard aussi, moi, je leur demande « Tu penses d'arriver en retard pour telle raison? Fais-tu m'écrire le matin? » Fait que ça, c'est une forme de responsabilisation aussi. Puis, quand il arrive et il est en retard, je dis « Mais pourquoi tu m'as pas écrit? » Pourquoi? On l'a toutes, hein? Les messengers sont collés là-dessus tout le temps. Il n'y a aucune raison que tu ne m'écrives pas que tu vas arriver en retard. Fait que, voilà. OK. Une autre petite question aussi. Là, tu nous as présenté ta planification pour l'ensemble de ton groupe. Est-ce que tu as une planification ou une feuille de route par code de cours ou par cours de 1 à 5? Par exemple, le 3101, 3102? Oui. Bien, j'étais en train de la faire, là, parce que là, j'étais encore… Ça, je l'ai fait par temps perdu, parce que je me suis rendu compte, ça, c'est des trucs que j'ai améliorés. Puis ça, je partage beaucoup avec mes collègues qui connaissent mieux les situations d'apprentissage que moi. Tu sais, des fois, ça fait qu'avec, comment je pourrais dire, le désavantage, pas le désavantage, mais quand on a beaucoup de sigles comme ça dans une classe où on les suit comme ça à la situation d'apprentissage, ça peut m'arriver. Là, je viens de donner une situation d'apprentissage, puis c'est l'élève qui me dit, « Ah, Lucie, il y a une faute, là. Le lien n'est pas accessible. » Là, je me réagisse. Mais comme on est super proche, je suis super proche avec mes élèves, je suis comme, « Ouais, ok, là, on va revoir ça. » Ça, c'est la partie où je suis en train de monter quelque chose qui, moi, me ressemble aussi. Tu sais, les situations d'apprentissage que je donne, avec lesquelles je suis le plus à l'aise, là, je suis en train de faire ça. Je suis rendu au troisième secondaire, là, pour ça. Mais c'est ça, ça se construit. Oui, c'est pour ça que je disais tantôt, je partageais parce que s'il y en a qui ont des bonnes situations qui disent, « Ah, ça, c'est super. » Ben, moi, je suis prenante. Ça, ce qu'on voit là, c'est ma planification à moi. C'est ça, exactement. Donc, j'ai toujours le lundi, donc, l'atelier d'écriture, laquelle séquence je vais exploiter cette semaine-là. À côté, là, on ne le voit pas. Ben, moi, je ne le vois pas parce que je me vois la face. Du coup, de l'autre côté, j'ai les absences, les retards. Donc, moi, j'écris tout ça. Je suis ça à la journée. Et je me donne des petites notes aussi. Donc, aujourd'hui, tu arrives comment ? Ça, j'essaie de le faire le plus souvent possible. Surtout le lundi. Comment ça a été ta fin de semaine ? T'arrives comment ici ? Parce qu'on est beaucoup collés sur les fonctions exécutives. Donc, est-ce que t'arrives poqué ? T'arrives t'angoissé ? Stressé ? Pas obligé d'aller dans le personnel. Il y en a qui le font ouvertement, qui vont dans le personnel, mais pas obligé. Mais là, à chaque fois, j'essaie de leur dire, « Tu peux arriver avec un 20 % de fonctionnement. Tu considères que tu vas fonctionner à 20 %, mais on fonctionne avec un 20 %, c'est mieux que rien du tout. » Ben, moi, ce que ça me dit aussi, il y en a des élèves qui me disent, « Aujourd'hui, la lecture à voix haute, moi, je n'ai vraiment pas envie de la faire. » Ça fait que c'est correct, parce que je leur dis, « Si tu me le dis, moi, je ne vais pas m'acharner sur toi pour que tu lises à voix haute. » Ça fait que ça, j'essaie de le faire le plus souvent possible, comment t'arrives aujourd'hui. Voilà, puis dans ma planification, j'ai les élèves qui vont aller en examen le mardi ou le jeudi. Voilà. Ça fait que le mercredi, c'est ma journée de lecture, c'est ma planif à moi, puis après ça, le vendredi, c'est… Ça, j'écris ça à la main, c'est vraiment… J'ai des photocopies comme ça, puis j'écris ça à la main. Super. Dernière question, Lucie, en tout cas, en ce qui me concerne, une question un peu plate, là, mais bon. En termes de résultats, de taux d'absence, de taux de réussite, est-ce que vous mesurez les impacts, est-ce que vous mesurez l'impact de ça sur ces paramètres-là, là? Ben, moi, je vais juste, avec Marc-André, je vais vous laisser Marc-André parce que c'est lui le mathématicien, statisticien, en tout cas, tout ça. C'est pas mon domaine, mais pas du tout, mais moi, ce que je vois dans la classe, c'est… Parce que je parle avec ma gang de français, mes profs de français qui sont avec moi, puis souvent, il y a des élèves qui partent avec eux et qui s'en viennent avec moi, puis là, ils me disent, bon, ben, cet élève-là, pas motivé, écoute, il part, il arrive n'importe quand, puis c'est pas… C'est pas vrai de dire que c'est magique, c'est pas magique, là, mais, genre, on regardait justement les temps de présence, tu sais, on passe, mettons, de quelqu'un à 37% d'absence à 12% dans ma classe parce que, moi, je peux vous parler du côté où il y a le lien, où ils sont attendus, où quand ils sont pas là, moi, je lâche pas, à chaque fois qu'il est pas là, je lui dis, mais pourquoi, t'avais pas de raison de pas me dire, nous, on t'attendait pour telle activité. La semaine passée, on avait une élève qui avait pris en charge de faire la météo parce qu'il y en a un qui fait l'actualité puis elle, elle est très, très, très gênée, elle veut pas trop, on a dit, regarde, la météo, ça t'irait dessus, toi, pour la fin de semaine, nous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire en fin de semaine. Fait que là, c'était un début, fait qu'elle me disait, ok, oui, je vais faire la météo. Elle s'est pas présentée, donc l'élève qui devait faire l'actualité s'est retrouvé tout seul en avant de la classe, c'était un peu plate. Fait que nous, ben moi, j'avais cette prise-là, je suis revenu en disant, tu sais, je comprends, mais tu sais que ton coéquipier s'est retrouvé tout seul en avant de la classe. Donc, ça, ce côté-là, moi, je le vois beaucoup sur l'esprit de gang, de groupe, d'assiduité, je le vois. Bon, là, pour les chiffres, je vais laisser le micro à Marc-André. Pour répondre à ta question, oui, je fais des stats, entre autres, justement, par rapport à ça. J'ai défini hier parce que je savais qu'on allait présenter aujourd'hui, je me suis dit, c'est toujours intéressant d'avoir des données, là. J'ai uniquement pris nos élèves qui sont, je l'ai fait toute matière confondue, mais je vais parler seulement français, là, mais tous les élèves qui ont joint le projet en français. En moyenne, chaque élève a diminué son temps de, son temps d'absence, a augmenté son temps de présence de 10% par rapport à, ben, je vais y aller directement. Au PES, en français, c'est 17% d'absence, comprenant absence et retard et déparatif. Il y en a plusieurs qui ont des raisons et qu'on a accepté les raisons. J'ai un élève, entre autres, où est-ce qu'il va porter ses enfants? En tout cas, anyway, on sait déjà à l'avance qu'il arrive une demi-heure en retard à tous les matins et regarde, c'est une entente, mais il est comptabilisé dans mon pourcentage d'absence. Bon, souvent, cet élève-là reprend son temps avec Lucie. Bon, merci Lucie, mais au final, il est comptabilisé là-dedans, pareil, même si on a des ententes avec certains élèves. Fait qu'on est à 17% toute absence confondue versus les mêmes élèves comprenant leurs statistiques réguliers plus PES parce que là, c'est dur d'aller faire des statistiques uniquement réguliers. Ces PES, je les suis. Fait que là, après ça, je vais d'entendre se connaître puis je regarde, OK, c'est quoi les taux de présence, les taux d'absence dans la matière en tant que tel. Puis, comprenant le fait qu'il est avec nous autres, bien, on a diminué, 27%. Ça veut dire que l'élève, en moyenne, il est 10% plus souvent là, mais c'est faux parce que nous autres, en étant à 17%, on a diminué le pourcentage d'absence de l'autre statistique. Fait que, dans le concret, c'est quoi? C'est être capable d'aller trier ces infos-là directement, c'est peut-être 15% de diminution d'absence. Et puis, c'est peut-être plus, je ne le sais pas exactement, parce qu'il y en a des élèves qui ont fait la majorité de, sans nommer un élève, moi, c'est dans le spot T1, bien, regardez, j'en ai un ici, qui vient de rentrer, ça fait quelques semaines, bien, il est rendu à 19% d'absence, il était à 37%. Fait qu'en 3 semaines, environ 2-3 semaines, il a augmenté son temps de présence de tout près de 20%. Ça parle, ça parle quand même beaucoup, ça c'est les temps de présence. Les temps de, le temps, mettons, on va dire, les sigles pour réussir, ce ne sera pas long, je ressors mes autres. Je ne l'ai pas fait pour cette année, parce que je vais attendre que l'année soit finie, mais j'ai commencé à rentrer mes données, mais je n'ai pas assez de données, mais je vais donner ce qu'est-ce qu'on avait l'année passée. L'année passée, tout sigle confondu qui est passé dans le PES en français, notre temps moyen a été de 53 heures pour réussir un sigle. C'est 50% du temps que nous allait par rapport à notre régulier. Il y a des sigles là-dedans qui sont à 50 heures, d'autres à 25, je ne sais pas s'il y en a à 75. Non, ok, bon, c'est des 50 puis des 25 heures. En moyenne, on est à 53 heures pour réussir n'importe quel sigle. C'est notre temps moyen. On respecte presque à la perfection les temps du ministère, malgré le fait que Lucie enseigne une heure et demie de temps d'une notion qui ne touche pas nécessairement à tout le monde, malgré le fait qu'il y a des... Toutes les raisons qu'on entend qui, hey, c'est pas de la perte de temps, mais l'élève, il doit avoir l'impression qu'est-ce que je fais là? Je n'ai pas besoin moi de ça. Bien, malgré ça, on diminue les temps de 50% par rapport à notre bâtisse puis on respecte quasi à la perfection les temps du ministère. Fait que est-ce que... Oui, je ferme mon micro. Je veux juste revenir là-dessus parce que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu d'un de mes élèves dire, oui, mais moi, je ne fais pas de texte informatif. Parce que quand l'élève arrive, moi, j'ai fait des plans de cours pour chacun des sigles. J'aurais pu vous les présenter, mais il y a des plans de cours, le temps que ça prend, à quoi ça correspond le cours, sur quoi tu vas t'évaluer, les gréves d'évaluation. L'élève a ça. Maintenant, je ne les donne plus d'emblée parce que des fois, j'ai retrouvé dans la poubelle. Fait que je leur dis, mais ils le savent. Si tu as besoin du plan de cours pour voir sur quoi tu vas t'évaluer, je te le donne. Alors là, il voit son plan de cours, il dit, ben là, moi, ce n'est pas du tout du texte informatif que j'ai à faire. Pourquoi je fais ça? Moi, je vais avancer. Je vais faire mes affaires. Puis, ce que je leur dis, c'est non, mais peut-être que plus tard, tu en auras un texte informatif à faire. Tout ce que tu fais, comme tous les lundis, ce qu'on fait, mais tout ce que tu fais, moi, je le mets dans ton portfolio. Moi, j'ai un portfolio au nom de chacun de mes élèves. Donc, c'est là. Si dans deux sigles, ah, tu as un texte informatif à faire, ça se peut que je le reprenne. Je le sorte et je dis, regarde, tu en as fait un, voilà ton canevas, mettons. On l'a vu ensemble, on sait ce qui est amélioré. Donc, tu as pris de l'avance. À partir de ça, maintenant, es-tu capable d'en faire un autre sur un autre sujet? C'est quoi tes choses à améliorer? Ça, c'est tout le temps là. C'est tout le temps à la disposition de mes élèves. Donc, tu te rappelles que tu as fait ça, on va y revenir. Puis, même au-delà de ce n'est pas la bonne séquence pour toi, il y a quand même de l'écriture, il y a quand même de la grammaire à corriger, il y a une structure de texte. Il faut qu'on divise comment les paragraphes, on fait comment un plan, on va chercher nos sources où. Tout ça, c'est... Je leur dis tout le temps, la séquence, c'est un prétexte. On pratique, on travaille. Puis, dès que ça, ça a été expliqué, puis là, dernièrement, il y en a eu une élève qui m'a dit ça. Au début de l'année, on a fait de l'argumentatif. Est-ce que je peux ressortir mon texte? Il y a une longueur d'avance. Tu vois, là, on n'a pas eu à le faire. Je sais que là, en novembre, ça accrochait sur ça, ça, ça. Est-ce que tu es capable? Maintenant, on va en faire un autre travail là-dessus, puis on va se donner des stratégies, puis des moyens pour faire ça. Fait que là, ils ont vu que c'est dans le classeur, je peux aller fouiller dans mon classeur. N'importe quand, je peux prendre ce qui me tente si je me rappelle que j'ai fait quelque chose à condition de le remettre là. Fait que là, ils voient plus un gain à ça. Puis, les nouveaux qui viennent d'entrer, à chaque fois qu'il y a des nouveaux qui rentrent, c'est la question qui m'est posée. Oui, mais là, moi, je vais avancer, donne-moi des affaires. Puis là, comme c'est l'année 2, puis j'ai des élèves qui étaient là l'année passée, là, je suis capable de dire, OK, voudrais-tu partager ton expérience? Et là, ensemble, ils le disent. L'année 2 m'aide beaucoup parce qu'il y en a qui étaient là l'année passée puis qui ont passé à travers toutes ces réflexions-là puis qui ont vu, qui voient le gain au final. Mais au début, oui, au début, c'est sûr qu'il y a des élèves qui me disaient, je ne veux pas faire ça, ça bougonnait un peu des fois au début. Mais en même temps, quand on remplit un contrat, le contrat a été rempli et le contrat était clair. C'était ça qui se passait dans le cours de français. T'as signé, j'ai signé. Donc, il n'y a pas de surprise, tu le savais. Voilà. Je te redonne la parole. Merci beaucoup, Lucie. Merci, merci beaucoup. Tu es vraiment inspirante. Merci. Là, tu nous as présenté tes documents. Est-ce que tes documents, tu acceptes de les partager au groupe? OK, super. On les déposera sur le site des après-cours dans notre communauté. Oui. Et puis, je te remercie encore. C'était vraiment super intéressant comme présentation en espérant avoir un moment donné plus de temps pour approfondir tout ça. Peut-être avec IFGA à un moment donné ou ailleurs. Bref. Merci. Merci encore. Merci à Marc-André. Puis, prochain rendez-vous, c'est au retour de la semaine de relâche, le 1er juillet après la semaine de relâche autour du 11-13 mars, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas exactement, mais bon. on se revoit là. on se revoit là. On se revoit là. On se revoit là un moment donné Je vegetables on se revoit.